Il est mort, 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 il est mort. ...l'année dernière et qui lui vit à la haine du système de Jean-Noël à toutes les bonnes raisons de faire ça. On est très très adapté à faire ça. On voit super bonit. Dans le but de gagner sa vie, Jean-Noël est sociologue et professeur de sociologie à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Il a fait sa thèse, je crois, sur la vie d'un roman policier. C'était quoi ? Polarville, non ? Non, ça c'est après. C'est après, ça. Bon, d'accord. Alors donc, sa thèse sur le roman policier, la vie et tout ça, c'était pas sa thèse, mais c'était ça. Et puis, là, actuellement, tu enseignes la sociologie et tu as été dans les années chaudes de 1974-16, quelque chose comme ça. C'était ça, 74 et 76, 71, 76, 70. C'était sociologue de l'association sportive de Saint-Étienne et chargé de l'observation sociologique du public et des équipes des verts. Donc, c'était un fanatique du football. Ce qui fait qu'hier matin, nous avons été au football, au soccer, souvent dans le parc, pour améliorer le numéro 9 de l'équipe de Vikings de Saint-Portier. Voilà. Donc, Jean-Noël, à toi. Merci. Ça marche comment ? Tu bavardes, après on parle. 45 minutes à peu près ? Voilà, et moi, tu bavardes. Tu bavardes, on parle peut-être, on aura des questions à poser sur ton travail d'écrivain aussi, à côté du football. Je vais essayer de parler du foot de façon un petit peu plus précise. Et pour préciser quelques, ou juste quelques petits points avant, pour un petit peu savoir pourquoi j'essaye de parler du football, il faut aussi savoir que j'avais fait une maîtrise de sociologie sur le football. Et à l'époque, ça ne se faisait pas, parce que c'était très très rapide. Et ce n'est pas pour l'anecdote, mais je crois que c'est relativement important, on y reviendra juste à la fin. Le professeur que j'avais à l'époque, qui était un personnage considérable, avait accepté que je prenne ce sujet de maîtrise sociologique du football, au moment où je travaillais en division commerciale de l'association sportive des Saint-Méthènes. Et il m'avait dit, oui, mais à mon avis, vous n'auriez pas continué à faire une thèse là-dessus. Parce que vous savez, quand vous postulerez pour un poste, en faculté, on dira oui, blanc, l'homme qui s'occupe du football. Alors j'avais abandonné ces études-là, et ensuite j'ai étudié autre chose. Et c'est relativement intéressant de savoir quel est l'articule moyenne des intellectuels par rapport au foot. Et puis, connu des bouquins, j'ai aussi fait un roman dont le sujet est un match de foot vécu de l'intérieur. Donc, pour toutes ces raisons, oui, qui est là, qui est vachement. Donc pour toutes ces raisons, plus un tout petit chez Gallimard qui est sur le métier de football, il y a peut-être des choses à dire sur le football. D'autant plus que, même si la sociologie a relativement peu oublié la question pendant pas mal de temps, elle s'y est mise récemment. Et pour cette coupe du monde, c'est d'autant plus intéressant qu'il s'est passé des choses extraordinaires en France. Et des surprises, presque un mystère, qu'il est intéressant de chercher à expliquer. Et je chercherai d'abord à montrer pourquoi il y a eu quelque chose d'étonnant, comment ça s'est passé. Et ensuite, j'esquisserai quelques réponses qui ont souvent été données dans les journaux du point de vue sociologique. Et puis, je crois que ça ne suffit pas du point de vue sociologique pour aussi aller voir autre chose. Et pour terminer, ça serait intéressant de regarder où ça peut aller de la fin. Alors, sur le premier point sur cette surprise, c'est qu'on sait tous que cette coupe du monde en France avait été assez mal préparée. On s'attendait au pire. Les organisateurs étaient extrêmement inquiets, quelques mois encore avant que nous se déroule cette coupe du monde en France, parce qu'ils pensaient qu'ils n'auraient pas de public. Il n'y avait aucun enthousiasme palpable. Et il y avait une sorte de mollesse, en quelque sorte, des gens, premièrement, je sais, il y a des livres. Il y avait en plus une espèce d'hostilité, même des amoureux du football. Et on nous en prend un exemple. Georges Aldas, un écrivain suisse qui a fait un livre extrêmement extraordinaire sur la légende du football, avait donné une interview un mois avant le début de la coupe du monde, et en disant, je suis très triste parce que le football n'est plus ce qu'il était. Maintenant, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'argent sur le terrain, qu'on ne joue plus au ballon. Et regardez les dernières coupes d'Europe qui viennent de se passer, c'est triste. Donc les amoureux du foot avaient l'air de ne pas s'y intéresser, les organisateurs s'inquiétaient, les responsables politiques et policiers s'inquiétaient des possibilités de violence, avec les hooligans et toutes les bagarres qu'ils redutaient. L'équipe de France elle-même ne s'éduisait pas. Elle avait un jeu assez triste, assez maussable, d'un jeu sans enthousiasme, sans beauté, laborieux. Donc peut-être que dans le monde, pas mal de gens prévoyaient, dans le bon parcours de l'équipe de France, en France, peu de gens le prévoyaient. Et il y avait une hostilité assez générale des intellectuels au foot. Ça c'est assez caractéristique, j'ai eu la curiosité par exemple de reprendre les numéros de Télérama, journal intellectuel, et de regarder les courriers des lecteurs avant la Coupe du Monde. C'était des pleurs et des grincements de dents. En disant, nous allons souffrir pendant un mois, mais je ne suis pas idiot, je vais faire autre chose, j'échapperai à un football. Et ils n'étaient pas les seuls, puisqu'on avait un tas d'autres événements dans le même genre, on avait des bistrots qui avaient fait faire des affiches garanties sans foot. On avait des spectacles, plusieurs se sont montés sur le même titre, on s'en fout. La celui-ci n'est pas très très bonne, mais enfin ils étaient assez contents. Et on avait, je crois que ça avait un numéro de fluide glacial, qui est un petit peu comme un descendant de MAD, qui avait été consacré entièrement à l'anti-foot. Et enfin, dernier point, parce qu'il y a eu un gros changement, on a énormément plaint les femmes avant le début de la Coupe du Monde. Et il n'y avait pas un journal télévisé, pas un journal féminin, pas un journal masculin, qui ne plaignait pas les femmes. En disant, vous avez souffri pendant un mois, mais nous avons pensé à vous. Nous organisons les spectacles avec les Chip and Dale, les beaux hommes nus qui vont vous consoler. Il y a beaucoup de restaurants qui prévoyaient trois places, trois femmes qui viendraient manger, auraient un quatrième repas gratuit. Pas pour les trois, mais pour une quatrième femme, j'espère. On avait aussi un tas de... Par exemple, juste un point, TF1, était prêt à baisser de 35% le prix des spots publicitaires pour les produits féminins au moment de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tout le monde s'inquiétait de ça. Et c'était vrai sociologiquement et économiquement. Il faut savoir, par exemple, que... J'insiste un peu parce que ça va être un grand changement pendant le coup du Monde. Il y a deux millions de licenciés masculins en France qui peuvent jouer au football, qui sont licenciés à la Fédération française de football, contre 25 000 femmes. Sur les spectateurs au stade, on compte en moyenne 10% de femmes. C'est une moyenne généreuse. Pour la télévision, les rencontres de Coupe d'Europe sont suivies à 70% par les hommes, à 30% par les femmes, pour les finales, etc. Je passe sur l'ensemble des chiffres. Mais évidemment, les femmes sont un petit peu en dehors de ce sport, globalement, qui est un sport très viril. Vous entendez bien ce mot viril ? Viril ne veut pas dire vie dans le football, dans le soccer. Il ne veut pas dire violence, brutalité, contact, on rentre dedans. Au contraire, c'est un sport d'évitement qui porte encore son origine, qui est une origine très aristocratique. Le football a été créé en Angleterre, dans les grands collèges anglais. C'est un travail de discipline du corps, un travail où on évite précisément l'adversaire. Mais à partir du moment où ce sport a été repris de façon populaire, notamment en Angleterre, et ensuite dans le monde entier, il a porté des valeurs populaires et ouvriennes, qui tournent beaucoup, mais pour la pérennité. Donc, symboliquement, c'est un des sports les plus virils. Et pour n'en prendre que quelques arguments, il faut entendre ce qui se dit, les mots ne sont jamais dénoncants, mais une formule qui est très fréquente, qui dit que ce n'est pas un sport de fillette. Ça veut à peu près tout dire. Quand on écoute aussi les insultes, toutes les insultes contre les adversaires ou contre l'arbitre, sont des insultes qui mettent en doute la virilité des gens. Donc, c'est un sport qui, symboliquement, est très bien. C'est un sport qui écarte les femmes. Voilà la situation avant la Coupe du Monde. À la fin de la Coupe du Monde. C'est un paysage qui a complètement changé. Pour le premier match de l'équipe de France à la télévision, il y avait 10 millions de téléspectateurs. Événements, on regarde. Pour la demi-finale, on estime entre 30 et 35 millions de téléspectateurs, ce qui fait une proportion énorme de la population. Mais ce qui a été le plus frappant, c'est l'enthousiasme public et collectif après les matchs. Après la demi-finale, on estime qu'il y avait à peu près 300 000 personnes dans les rues de Paris. Après la finale, on estime qu'il y avait un millième de personnes dans les rues de Paris. Tout cela sans organisation, sans que ce soit prévu. C'était en gros prévu, la préfecture de police est capable de prévoir ça, mais elle était complètement débordée. Jamais on n'avait vu tant de monde dans la rue. Et en plus, ces gens dans la rue ont eu un comportement qui est très, très étonnant. Et ce n'est pas seulement Paris, même à Aix-en-Provence. On a vu des jeunes filles américaines sautaient dans la fontaine du cours Mirabeau à Aix-en-Provence en hurlant en pleine nuit. Et elles en sont sorties vivantes. Elles ont marqué un but hier, ce qui était historique. Et ça s'est produit jusque dans les petits villages. Et ces manifestations-là, de foules spontanées, ont été assez extraordinaires. Au moins, il n'y a eu strictement aucune violence. Ces soirs-là, il n'y a eu aucune violence. Il y a eu deux accidents. Je passe sur les accidents, les chevilles foulées, les bêtises, les deux accidents. Donc, c'est rare à Paris, mais c'est tout. Il y a... Donc, ça a été une manifestation très bonne en forme. Il y avait énormément de femmes et de jeunes filles dans la rue pour les résultats de football. Entre parenthèses, on pense que pour le spectacle de télévision, parmi les publics de télévision, la demi-finale comportait 45% de téléspectatrices. Donc, c'est un thématique. Troisièmement, c'est quand même produit quelque chose. Quand autant de gens sortent pour manifester leur joie, c'est aussi autre chose. C'est qu'ils veulent se voir et se faire voir. Il y a une espèce d'insistance sur la visibilité des choses qui est assez curieuse. Comme s'il y avait un événement, mais plus que ça. Comme s'il y avait à montrer plus qu'à démontrer. Ça, c'est un élément sur lequel il faut s'interroger qui va avec le fait qu'un des slogans ou un des cris les plus souvent répétés a été comme slogan « Tous ensemble, tous ensemble, on... » Tous ensemble. Et il y a quelque chose d'été. Donc, un quatrième événement un peu bizarre, bizarre pour la France, c'est qu'on a vu sortir les drapeaux, les drapeaux tricolores qui ne sortaient que pour les manifestations politiques. On les a vus et pas seulement les drapeaux officiels. Une simple anecdote, au moment de la finale que j'ai regardé comme quoi tout le monde avait la télévision, j'ai fait comme à peu près tout le monde quand il y a eu le premier billet marqué, j'ai ouvert la fenêtre pour voir comment la ville réagissait et j'ai entendu un rugissement énorme et j'ai vu pas loin un gamin qui avait fait, un gamin de 10 ans qui a eu le même réflexe que moi et j'ai vu qu'il était à sa fenêtre et qu'il criait pour appeler les gens et sur sa fenêtre il avait installé trois t-shirts. Un bleu, un blanc, un rouge. Avec les moyens du bord, il y avait ce phénomène. Donc, ce qui est intéressant à essayer d'expliquer, c'est pourquoi on est passé d'un non-intérêt à une passion et pourquoi cette passion a eu cette forme-là. Elle aurait pu prendre d'autres fois. Les réponses ont été des réponses qui ont commencé à être données qui ont été réponses de type culturelle comme on dit en écologie culturelle. C'est bon, normal. Et ces réponses-là, il y en a en gros trois. Donc, la troisième qui me paraît avoir été assez peu soulignée et qui me paraît extrêmement intéressante. Mais, on va d'abord les regarder en vitesse. La première, elle a été très, très vite donnée tout de suite parce que c'était frappant. c'est que toute cette foule qui est sortie dans la rue avec un drapeau qui nous sommes donnés à notre 15 ans était une foule bigane et qui était une foule pluriculturelle à l'image de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui étaient dans les banlieues qui étaient tenus à l'écart de beaucoup d'événements culturels, politiques, symboliques et autres. Comme c'était la vie un peu de la population ou au moins des villes qui tout d'un coup s'est retrouvés coup d'un coup de et chantant avec des gens qui étaient français depuis plusieurs générations et mélangeant les couleurs, les origines dans un, comme disent les sociologues dans un « nous », dans une communauté. À l'image d'une équipe de France où on a un cabine, où on a un argentin, où on a un basque, un breton, des gens qui viennent de Guadeloupe, des gens qui sont nés dans des banlieues, d'autres dans des beaux quartiers, avec un mélange et c'est plus intéressant que ça, simplement c'est plus que le mélange, on a vraiment une impression d'un soulagement. C'est-à-dire comme si tout d'un coup une très large partie de la population, là c'est depuis des années d'une insistance politique de parties extrêmes ou de parties moins extrêmes et essayant de tirer partie politiquement de certaines craintes, comme si une grande partie, j'essaie d'éviter de répéter par un grand morceau de la population, qui d'un coup disait « Eh bien, c'est comme ça et après tout, on a des ancêtres polonais, italiens, maintenant c'est des ancêtres qui viennent de l'Afrique du Nord, on a qui viennent d'ailleurs, eh bien oui, on est ensemble et c'est une espèce de manifestation spontanée du droit du sol. » Alors que le parti de l'extrême droite, qui est quand même un des plus forts au monde, hélas, le parti du Front National, jusqu'à présent, parlait toujours après chaque événement, on a eu un silence mais vraiment retentissant du Front National pendant quelques mois. Il va reparler, ce n'est pas de problème. Mais il y a eu réellement un premier phénomène étonnant. Le deuxième phénomène étonnant, c'est que ce n'est pas seulement un pays, je crois, qui s'est manifesté, ça beaucoup de gens l'ont dit, un pays avec ça. Sa multiplicité, mais c'est aussi une nation. C'est quand même important dans une nation où on n'entend pas l'hymne national, la main sur le cœur, où on n'a pas de drapeau national dans les écoles, où tous les petits enfants ont chanté la marseillaise avec la rime tête de cochon, parce que c'est plus drôle de chanter comme ça, où une grande partie d'intellectuels dise changeons l'hymne national, parce que ce n'est pas intéressant, où on laissait le drapeau bleu-blanc-rouge soit aux parties de l'extrême droite, soit à des anciens combattants. Et tout d'un coup, c'est arrivé, et c'est même arrivé avec une fierté nationale si grande que j'ai même vu, parce qu'en même c'est extraordinaire, au concert de Johnny Hallyday au stade de France, des gens venus applaudir, des jeunes, des jeunes de banlieue, visiblement, venus applaudir Johnny Hallyday en grandissant des drapeaux bleu-blanc-rouge. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une espèce de fierté nationale en disant, bah oui, non seulement, bah oui, on est différents et ensemble, mais aussi, bah oui, on est français. Waouh, pourquoi pas ? C'était assez nouveau, quand même. Et le troisième changement culturel en revanche, je crois qu'il a mal été souligné, et il me paraît pourtant extrêmement important, en tout cas, ça me permet de passer à la suite. Mais il faut quand même, je crois, y insister. Savoir que le football, comme beaucoup d'autres stores, mais peut-être celui-ci, parce qu'il est très universel, elle reflète une certaine vision culturelle du monde. on pourrait comparer, on pourrait résumer presque, en allant très vite, l'Argentine par Maradona, avec une aventure extraordinaire, complexe, un type drongué, au sommet, en bas, génial, etc. Et la France par Platine, montant, arrivant, dirigeant, de loin, pensant, avec un côté un peu intellectuel. On a le gamin des rues, l'enfant, le gamin, le monde d'or, le pibole et or, et de l'autre côté, on a l'espèce d'intellectuel du pédestre, si on peut dire, puisqu'il joue avec les pieds. Et de ce point de vue, en France, il y a quelque chose d'étonnant. Il faut savoir, en disant-le avec une formule, il y a une très jolie formule, qui dit que le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et qui finit par une victoire de l'Allemagne. C'est une très jolie formule et c'est vrai que c'est presque une fierté nationale. On a été meilleurs que les Allemands, en 82, et on s'est fait battre. Mais ils étaient les salauds. Mais on était quand même les meilleurs. Nous sommes tombés avec bravoure et beauté comme Bayard. C'est un vieux fond. C'est un qui vient de loin. En 86, on a recommencé. On était les meilleurs et ils nous ont battus. Mais ils jouent mal. Ils jouent lourdement. Mais nous sommes plus brillants. Nous sommes Jeanne d'Arc. On finit brûlés. On est bien. On a dit peu cette logique-là. Et Saint-Etienne à Glasgow, qui a marqué aussi les esprits. J'ai vu cet été, moi, on a pu dire que les Écossais, j'ai bu avec eux. Et au bout de quelques bières, on échange des confidences. Les Écossais ont besoin de bien assez peu de bières pour en échanger beaucoup. Et comme j'étais Stéphanein, très vite, la première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont parlé des potons carrés de Glasgow. Coup Saint-Etienne, en finale de la Coupe d'Europe, a été battu par les Allemands, les Bayern, les Munich. Et ils m'ont parlé d'injustice. Ils m'ont parlé de l'équipe Stéphanein. C'est ça, c'est vraiment un trait culturel français. Et voilà qu'il y a une équipe qui gagne sans héros, sans panache, sans briller, de façon laborieuse, vraiment, et qui ont aimé. Je me demande si on n'a pas ici l'indice d'une évolution culturelle très profonde de ce pays. Ce qui compte, c'est peut-être moins d'avoir le plus beau, le plus bel avion, le plus rapide, le Concorde invendable, mais c'est peut-être d'avoir des avions qui se vendent. Ce qui compte, c'est peut-être pas d'avoir l'équipe la plus brillante du monde, c'est peut-être d'avoir une équipe qui gagne. Tout se passe comme si, au fond, il y avait les petits-enfants de Mitterrand, et d'un glissement politique, économique, social, de vieux rêves, à une espèce de réalisme économique, politique et social, en disant, eh bien, il faut se battre avec nos moyens et gagner avec ça. Donc, ça, c'est à voir si ça continue. Mais, je crois qu'il y a une hypothèse intéressante à regarder dans ce sens-là. Donc, on a des explications qui sont sociologiques, en quelque sorte. Très bien. Mais est-ce que ces explications-là, qui ont été données souvent, suffisent pour donner raison de la passion qui s'est emparée de tout un pays ? En partie, oui. Mais, en partie, non. Et il y a des publicitaires auprès des études, parce qu'évidemment, l'argent derrière, donc, ça les intéresse, et notamment sur le basculement du public féminin. Et leurs enquêtes ont conclu que ce qui avait d'extraordinaire, c'est que les femmes ont suivi ces épreuves, essentiellement pour des raisons émotives. Or, ce qu'on vient de dire ici, une France pluriculturelle, une nation qui se retrouve et peut-être en basculement culturel vers le réalisme, ça ne suffit pas à expliquer l'émotion. Et je me demande si ici, comme dans d'autres domaines, la sociologie et les sciences humaines ne touchent pas une de leurs limites, toute explication, c'est limite, c'est limite, et si, pour Alic Nuel, il ne faut pas essayer de trouver des explications qui sont presque de nature romanesque ou de nature du côté à chercher du côté de la fiction. Et, au fond, peut-être que beaucoup de choses s'expliquent si on essaye de regarder la Coupe du Monde comme on peut regarder les autres choses, on pourrait prendre un match comme ça, mais on va prendre la Coupe du Monde comme un feuilleton. Et un feuilleton, un vrai et bon feuilleton du 19e siècle avec du suspense et de l'émotion, et peut-être que le football se prête plus que d'autres sports à ce genre d'émotions et à ce genre de suspens et vraiment palpitants, non seulement parce que, comme tous les sports, on a de l'émotion. Dans tous les sports, on a de l'amour, de la haine, de l'égouillissement, de l'angoisse. ça, c'est normal. Dans tous les sports, on trouve des grandes valeurs. L'ascension, la déchéance, le retournement de situation, le drame, le destin, et tout. Mais en plus, dans le football, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a au moins trois éléments, dont un est absolument extraordinaire. Les trois éléments, c'est qu'on a des règles simples. Certes, les règles, si on rentre dans le détail, sont complexes, mais pour l'essentiel, c'est simple. C'est tellement simple que c'est devenu universel et qu'à part les États-Unis, le Canada, un peu l'Australie, tous les gamins du monde jouent au foot. Ils y jouent à deux contre deux, à un contre un mur, à 22 contre 24, avec des balles de tennis, avec des boîtes, mais ça se joue à partir de règles simples. Donc ça, on comprend très vite l'essentiel d'un match. En plus, il y a, c'est un drame classique, Julian Barnes a fait un article dans le Time Magazine en disant des matchs comme Angleterre-Argentine, si ça a été aussi palpitant, c'est que ça s'est passé en France parce qu'on avait derrière Corneille-Racine. Il faut penser qu'un match de foule, c'est une unité de temps, de lieu et d'action. On est en plein terrain. C'est le drame, par contre. On dira d'autres sports aussi, mais le football a ce dernier élément qui est passionnant, c'est que c'est le seul sport où la maladresse est droit de citer. C'est le seul sport où on puisse marquer contre son camp. Probablement parce qu'on joue avec le pied et que le pied est, je ne sais combien de fois, moins énervé que la main. Le pied est par nature maladroit. Je sais bien que c'est de bonheur qu'on utilise des choses extraordinaires avec le pied, mais on ne peut jamais savoir exactement, beaucoup moins précis. donc il y a une partie de chance énorme dans le football, c'est-à-dire de destin. On peut être le meilleur et tout d'un coup basculé. On peut être le plus mauvais et tout d'un coup gagné. Et c'est peut-être ces éléments-là qui expliquent qu'au fond, on a eu un truc très étonnant. Si on prend le parcours de l'équipe de France, il faut essayer d'imaginer un personnage, pas une équipe mais un personnage. Il arrive. Il arrive sur la scène et il dit je vais disputer un drame et je ne suis pas le meilleur pour ça. Je ne suis pas le signe. Je ne suis pas Rodrigue. Simplement, je vais me disputer parce que c'est moi qui organise les choses. Donc, la France a été qualifiée d'office et elle n'a pas gagné son droit à jouer sur le terrain. Ce qui commençait assez mal. donc cette équipe de France prépare ces personnages qui doivent gagner et prépare ça avec des petits duels qui les jouent maladroitement pour ne gagner pas son brillant avec un entraîneur qui est triste comme la nuit épouvantable. Je dis mais ce n'est pas possible. Et peu de monde y croit et voilà, premier raccord. Cette équipe de France rencontre pendant l'éliminatoire trois équipes pas très brillantes et on s'attend à une équipe de France lourde, bateau, maladroite et comme ça repliée sur elle-même et elle explose elle est généreuse brillante elle gagne 3-0 4-0 2-1 on va l'aimer c'est pas vrai mais c'était pas Rodrigue et ça devient Rodrigue mais je vais être Chimène sauf que le meilleur joueur de cette équipe est expulsé. On veut l'aimer elle va gagner et elle perd son atout principal. mais Dieu merci elle va rencontrer par les hasards et les éliminatoires une équipe petite un conflétis sur la carte du monde mais rien du tout une équipe qui a un bon joueur le gardien mais elle va battre facilement le paragone on regarde ça tranquille tu vois notre héros qui va qui non c'est du monde non notre héros non non mais il va perdre et tous les joueurs de l'équipe de France au match nul fin de temps élémentaire avaient tous la peur au ventre au moment des prolongations ils ont tous lié après on savait si on allait au pénalty on perdait ce match ils avaient tous peur de ce gardien en face de lui ils n'arrivaient pas à marquer ils marquent coup de chance énergie volonté bon c'est un accident ça y est maintenant ils ont brillé au premier tour au premier tour c'est Sous-titrage MFP. ... Nous avons ce soir avec nous Christine Morgan. ... ... ... ...